... Mesdames, Messieurs, Trésor, vous retrouvez ici sur www.max25.be et Christian Kineau en direct d'une réunion qui est animée, c'est la réunion du Rouennais concernant les 24 heures. Alors d'habitude, c'est vrai, vous allez me dire, on est 25 ans, cette fois-ci, on est plus de 40, voire presque 47 entreprises qui viennent d'un petit peu partout en Belgique. C'est vrai que ça me fait très, très plaisir. On a présenté, vous allez voir tout à l'heure dans le reportage, quelques nouvelles entreprises. Et quand je dis quelques, vous étiez 20 nouveaux à venir à cette réception. Et puis, il fallait aussi joindre, c'est un terme que j'aime beaucoup, joindre l'utile à l'agréable en faisant le partenariat avec Marc VDS. Et qu'est-ce qu'il y avait avec Marc VDS ? Évidemment, ils ont leur BMW Z4 qui roule aux 24 heures, ça c'est sûr. Sauf qu'il y a quatre papys qui n'ont rien trouvé de mieux que de faire la Z4, qui est la Z4 de Pascal Whitmore, qui est en fait un monsieur qui a fait un message au niveau du combat contre le cancer et qui a placé des gants de boxe, puisque c'est un combat de tous les jours contre cette maladie qui commence par M, mais dont je ne dirais pas le terme complet. Et donc, Pascal a fait cette action-là en collaboration avec EFTIM et Marc VDS. Évidemment, Marc VDS a répondu à l'initiative. Vous allez voir quelques photos, quelques témoignages. Ça me semblait sympa et le nombre de personnes. Et je vous remercie d'ailleurs tous et toutes de votre présence. Vous allez voir la salle à manger. Ça n'est pas triste. Et puis, on fera l'interview tout à l'heure d'une boîte qui est dans le secteur de l'agence immobilière. Très simplement, avec une étendue au niveau national. C'est relativement intéressant. Suivez-moi. Bien, première interview ici sur la réception Max 25 pour les 24 heures de spa. François Wilkin. Alors, François Wilkin, ça vous dit peut-être pas grand-chance. Par contre, l'agence immobilière Engel & Volker, ça, c'est une autre histoire. Alors, tu es justement... Enfin, je vais te tutoyer. On se connaît un petit peu. Toi, situation ici, c'est spa. C'est quand même une agence qui est en place depuis combien de temps, ça ? Spa, bien sûr. Donc, agence de référence actuellement. Ça fait maintenant, depuis 2009, donc 6 ans que nous sommes installés sur place. Juste en face de l'office du tourisme. Spa, pourquoi ? Parce que c'est vraiment le pouon du patrimoine et des belles maisons dans la région. Et on rayonne fatalement dans tout ce qui est Ardennes, Francorchamps, Spa, région Verviettoise et puis alors tout ce qui est plateau d'Herve où là, on trouve encore des biens de qualité et des belles propriétés qu'on aime présenter. Alors, la question qu'on ne pose pas, que je vais quand même poser, mais en fait, il ne le sait pas. Il croit qu'il en a une, mais en fait, il en a deux. Pourquoi aller chez Engel & Volker ? C'est pourquoi, par la vallée de concurrence ? Parce que des agences immobilières, même de haut niveau, il y en a quand même d'autres. Certainement, on a pas mal de concurrence. C'est-à-dire qu'Engel & Volker se positionne dans un marché supérieur, marché de niche et de qualité et surtout par rapport à son réseau international qui permet d'attirer une clientèle non pas locale, mais qui viendra peut-être d'Allemagne, Hollande, Luxembourg, Pays-Bas, Flandre, Bruxelles, énormément dans notre région. Donc, élargir la visibilité des biens et puis surtout donner un nom à une maison, un nom de référence, Engel & Volker, ce qui est une image, la donner à une maison de qualité également. Alors justement, on a une perche d'images et au niveau de visibilité, ça, c'est la question piège numéro 2. Il y a combien d'agences Engel & Volker en Belgique, plus ou moins ? En Belgique, on est 27. Un peu moins en Wallonie, plus à Bruxelles et en Flandre, mais 27 en tout. Wallonie, c'est Open, Spa, Liège et alors tout ce qui est dans le Brabant-Wallon. Et alors, il y a une stratégie, Engel & Volker, au niveau de sa recherche, au niveau du patrimoine, il y a une prospection, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on a un certain stunning à garder. Donc, on commence la prospection, pas trop, mais plutôt la sélection des biens à partir de 300 000, 400 000 euros jusqu'à 1 million, 1 million, 1,5 million, 2 millions. C'est vraiment des biens de qualité de par leur situation ou de par un style assez atypique ou unique. Alors, est-ce qu'une société comme la vôtre est quand même tributaire du prix hypothécaire parce que même si le bien est à 400 000 euros ou 500 000 euros, ne pense pas que l'intégralité du bien soit payée entre guillemets cash, donc passe très certainement par un prix hypothécaire. Est-ce que le marché est influencé par ça ? Le marché est certainement influencé. Nos clients empruntent rarement 100 %, mais par contre, un taux sur 20 ans ou 15 ans à 2 %, c'est certain que ça influence. Maintenant, pour les jeunes, c'est un peu moins facile, mais ça nous concerne un petit peu moins, quoique pour des biens à 300 000, 400 000 euros, ça peut certainement être un trentenaire qui achète. Maintenant, le marché repart légèrement à la hausse, autant pour le nombre de transactions que pour les taux hypothécaires. Alors voilà, il me semble que c'est très simple. On va aller visiter le site internet qui s'affiche en bas de page maintenant du site général Engel Volkers. Et puis, vous en avez coordonnées de M. François Milquin, avec ses coordonnées, évidemment, directes, de manière à voir les renseignements. Et évidemment, on va aller voir un petit peu le catalogue, parce que Dieu sait, s'il y a un catalogue, il suffit d'ailleurs de passer devant vos vitrines pour quelque part un petit peu saliver par rapport au patrimoine. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. La visite du site va vous convaincre. Je vous propose d'aller voir le deuxième éviter de la réception Max 25. On va savoir un peu plus sur un domaine totalement différent. C'est dans une seconde. A tout à l'heure. Alors, nous étions dans le secteur de la construction avant que la soirée devienne relativement difficile. Nous sommes passés maintenant chez Slivin. En Slivin, vous avez fait le lien. C'est le vin, bien sûr. Alors, on les connaît. On les connaît pourquoi ? Parce que le stock de vin Max 25, Baïda 20. Mesdames et messieurs, le monsieur est sur ma droite et sur votre gauche. Alors, je suis bien content de te rencontrer ici. On s'est croisés quelques fois à quelques réunions. Alors, Slivin, c'est l'importation d'un produit, mais je pense aussi que c'est la présentation du produit au niveau de son étiquette extérieure, de manière à faire peut-être le lien entre l'entreprise et le produit. Oui, exactement. Donc, Slivin, c'est un concept de double personnalisation, contenant-contenu. Donc, le client va pouvoir choisir le contenu. Donc, on a du champagne, crément, kava, prosecco, du vin. Donc, on a une multitude et on a une gamme complète et on a les accords avec l'intégralité des producteurs. Et ensuite, c'est la personnalisation du contenant. Donc, c'est l'habillage de l'intégralité de la bouteille. Il y a une liberté graphique complète. Et on habille la bouteille sur toute la hauteur et à 360 degrés par un Sliv. Et on a exactement les mêmes équipements en interne que ce que Lançon a chez eux. On a les mêmes équipements que dans la champagne. Et donc, ça permet que la bouteille devienne un support de communication complète. Donc, l'entreprise va pouvoir communiquer sur base de la bouteille. Et le gros avantage, notamment pour tout ce qui est cadeau d'affaires, c'est que la bouteille devient un support publicitaire. Donc, il y a une déductibilité fiscale à 100%. Alors, sans vouloir t'attrister, il y a quand même une certaine concurrence. Forcément, on va me dire. Pourquoi aller chez toi ? Pourquoi pas aller ailleurs ? En fait, au niveau de la concurrence, il faut réellement la trouver. Parce que sur base du concept qu'on a développé, on a tellement de singularité qu'il est difficile de pouvoir disposer de quelque chose de similaire autre part. Donc, réellement, cette double personnalisation et on peut également travailler en petite quantité. Donc, on va pouvoir personnaliser à partir de 50 bouteilles. Et on va pouvoir gérer le projet de A à Z. Donc, le client va venir chez nous avec une idée et il va repartir avec une bouteille. Donc, ça, ça permet réellement de totalement démocratiser le sleeve, aussi bien au niveau des quantités que de la complexité de ce support-là. Alors, il y a une stratégie de communication à travers ça d'une prospection. Alors, est-ce qu'il y a un produit, un nouveau produit, une nouvelle idée dans les cartons pour l'année prochaine ? La base de Sleaving, c'est réellement ce qui est personnalisation de bouteilles de vin et de bulles, donc ce concept de double personnalisation. Par contre, avec les équipements qu'on a en interne, on peut sliver tout type de support. Et donc, on est occupé à réfléchir à quels autres types de support on va pouvoir sliver pour élargir la gamme de produits et la gamme de supports qui permettraient d'avoir de la visibilité pour les entreprises. Alors, la visibilité, c'est bien et justement, il en parle. Moi, je vous propose peut-être de fixer un rendez-vous. Vous allez en bas de page, si je ne me trompe pas, c'est www.sleaving.be, c'est juste. Voilà, vous allez visiter le site, vous prenez un rendez-vous et vous allez voir l'atelier. C'est un petit atelier tout simple qui est placé à Chenet, un endroit très connu. Et vous allez voir un petit peu le produit de A à Z. Moi, je pense que c'est la meilleure démonstration possible. Voilà, on continue le tour de table. Ça devient difficile. Christian Kino se sacrifie pour vous, mais ça devient dur. Vous voyez, j'ai un petit coup d'œil plus loin. J'en reviens avec le troisième invité et puis on fera les conclusions qui s'imposent et puis vous annoncez évidemment le scoop de la soirée du 22 août 2015 concernant la fameuse soirée des entreprises et de la Formule 1. C'est dans quelques instants, c'est maintenant. Bien, mesdames, messieurs, nous étions au départ dans la construction du Moyen-Agence Immobilière. On est passé dans le secteur de l'importation du vin et de la transformation du produit de la bouteille pour créer justement une communication de l'entreprise. Et justement, la perche était donnée au niveau de la communication. Et là, c'est là que j'arrive à voir Jean-François Lémane. Comme pour vous, alors ça, c'est pas mal. Comme pour vous, c'est bien comme définition, mais comme pour vous, par rapport à quoi ? Par rapport aux clients, c'est vraiment la communication pour vous, pour vous les clients, un service personnalisé. Alors, service personnalisé, j'y arriverai. Mesdames et messieurs, je ne bois pas. Je voulais dire, comme pour vous, c'est quoi ? C'est des touts de boîtes ? C'est de l'Internet ? C'est quel secteur, en fait ? En fait, c'est un conseil que je vais aller voir les clients. Et en fonction de leurs besoins, j'ai différents partenaires qui sont très pros dans chacun de leurs expertises pour pouvoir proposer, en effet, des touts de boîtes, des sites Internet, des conseils sur la communication interne et externe aux entreprises et des formations sur les réseaux sociaux. Parce que la présence sur les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Et c'est vers ça que je me différencie de d'autres concurrences, vraiment de les aider à ce que toute la communication, que ce soit sur l'impression, que ce soit sur le web ou la vidéo, soit cohérent. Donc, en fait, c'est une visibilité sur mesure par rapport à une PME ou une plus grande entreprise. Voilà, tout à fait. Bien, mesdames et messieurs, c'est très simple. Vous allez visiter le site Internet, comme pour vous, si je ne me trompe pas, www.commpourvous.be. C'est bien juste. Les coordonnées de Jean-François Léman, n'hésitez pas à poser la question, les bonnes questions. Et je pense que la meilleure chose, ce n'est peut-être pas d'envoyer un mail, c'est d'une d'un coup de téléphone pour le rencontrer. Ça me paraît la bonne chose. Donc voilà, je vous quitte. Ce soir, cette soirée se termine difficilement d'ailleurs parce qu'on est quand même assez nombreux et le tour de beaucoup de monde. Christian Quinault, max25.be. N'hésitez pas à visiter le site Internet, à voir l'agenda pour réunir, pour de manière à pouvoir organiser justement vos réunions et votre agenda sur plusieurs mois à l'avance puisque nous travaillons maintenant, je le disais tout à l'heure, un an à l'avance et c'est complet 3-4 mois. Donc voilà, l'application Max25. N'oubliez pas, c'est le bon plan de vos restos, que ce soit en Belgique. Et maintenant, tout doucement, puisque j'ai coutume de dire que je me sacrifie pour vous, que ce soit ici ou à l'étranger. Bonne fin de soirée à vous. A bientôt. Merci. Au revoir.